Bonsoir Jean-Christophe Basson-Larbi, merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. Vous êtes l'avocat de la famille de Sofiane, ce jeune homme tué il y a 10 jours maintenant lors de la fusillade à la Duchère. Il avait 16 ans seulement. Est-ce que vous en savez plus d'abord ce soir sur ce qu'il s'est passé ce soir-là au pied de la barre Sakharov ? Alors j'en sais plus dans la mesure où il y a une semaine déjà aujourd'hui j'ai rencontré les parents de ce jeune garçon, sa grande soeur, leurs proches ainsi qu'un certain nombre d'habitants de ces immeubles de la rue Sakharov. Et j'ai recueilli la parole de ces proches dévastés mais dignes et assez déterminés aussi à me dire leur vérité, à m'expliquer la situation évidemment dans la nuit du drame du 14 au 15 juin dernier. Et également, non pas pour la famille mais pour les habitants, ceux qui connaissaient, Sofiane qui était un enfant de la Duchère et de cette barre d'immeubles, et bien m'expliquer aussi ce que c'est que de vivre rue Sakharov dans le 9e, ce que c'est que d'en être en l'espace de 6 mois à la 3e fusillade, ce que c'est que de voir des enfants du quartier mourir sur place parce que la police met 45 minutes à intervenir. Et c'est ça, là-dessus j'en sais plus. Sur le plan judiciaire, sur le plan de l'enquête, j'en sais beaucoup moins. J'ai écrit d'abord au parquet, j'ai eu un échange avec la procureure qui était de permanence cette nuit-là et qui s'est rendue auprès des parents de Sofiane, et bien dans le cadre de ses attributions. J'ai eu un échange avec elle, j'ai écrit au procureur de la République, j'ai écrit également à la juge d'instruction qui a été nommée très rapidement et qui est en charge aujourd'hui de ce qui est devenu une enquête criminelle. C'est un drame d'abord pour les proches de Sofiane, c'est aussi une enquête criminelle couverte par le secret de l'instruction. Donc là-dessus, j'ai moins d'éléments. Alors ce soir-là, Sofiane, il venait juste de descendre quand la fusillade a éclaté. Ce sont ses parents, sa sœur, qui sont descendus quasiment aussitôt et qui l'ont découvert au pied de cette barre d'immeubles. C'est bien comme ça que ça s'est passé ? C'est bien comme ça que ça s'est passé. En fait, Sofiane était rentrée manger aux alentours de 22h30. Il est rentré chez lui manger et il est redescendu voir ses copains. Il faisait très chaud la semaine dernière, ce n'était pas les mêmes températures que cette semaine. On est presque en début d'été. On a l'habitude entre copains d'aller au stade à deux pas. Lui, il rentre manger, il a envie d'aller au stade. Mais ses copains qui ne sont pas allés manger à la maison mais qui ont des sandwiches préfèrent manger leurs sandwiches en bas de leur lieu d'habitation. Il y a un point de deal à cet endroit-là. Les dealers sont partis aux alentours de 23h25, 23h30. Donc la voie est libre, si vous voulez. Il n'y a plus de commerce illicite à ce moment-là. Et ces gamins, parce que ce sont des enfants, discutent encore dans la chaleur et la torpeur de l'été. Et Sofiane, cinq minutes avant, il était à la maison avec ses parents en train de manger. La piste du règlement de compte sur fond de trafic de drogue a été immédiatement privilégiée dans cette affaire. Mais Sofiane n'avait rien à voir avec ce trafic de drogue. Est-ce qu'on peut dire ce soir que c'est un jeune de 16 ans qui était au mauvais endroit, au mauvais moment ? Exactement. On peut absolument le dire. J'affirme que Sofiane est une victime collatérale. Effectivement, l'enquête déterminera peut-être plus précisément les circonstances et les raisons de cette fusillade à la Kalachnikov, notamment. C'est évidemment, il n'y a pas besoin non plus de passer des années d'instruction. C'est sans doute effectivement lié au trafic de drogue. Et sans aucun doute, cet enfant de 16 ans est une nouvelle victime. Alors à Lyon, on a moins l'habitude que dans des endroits comme Marseille de ce genre de choses. Mais c'est une victime collatérale qui paye du prix du sang le fait que, quelque part, ce genre de quartier, dont tout le monde sait que certains trafics ont cours, sont laissés quelque part à l'abandon. On ferme les yeux ou en tout cas on ne démantèle pas véritablement. Les trafics, je lisais dans la presse, en m'intéressant évidemment à ce drame, j'ai commencé par lire la presse, je lisais notamment que certains communiquants du côté de la police nationale expliquaient aussi ce type d'événements et de drames par le fait justement qu'il y ait presque de trop bons résultats dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ce qui viendrait finalement mettre un petit peu en péril les places des uns et des autres et ça favoriserait finalement les règlements de comptes. Moi je dis que les gens qui habitent à la Duchère, qui sont des pères de famille, des mères de famille, qui travaillent et qui essayent d'élever leurs enfants dans des conditions qui ne sont pas forcément toujours très faciles, sont laissés pour compte, laissés à l'abandon. Il m'explique qu'il y a déjà eu une fusillade au mois d'octobre 2021. Il y a déjà eu une autre fusillade. Les politions étaient visées par des tirs dans le quartier de la Duchère. Mais des habitants et des jeunes aussi. En mars 2021 également. J'ai un homme qui m'expliquait qu'il a des enfants dont un a été touché en mars 2021 et un autre a encore été touché la semaine dernière. Et son fils, le plus jeune, qui devait avoir une dizaine d'années, se baladait en trottinette, l'air agarre. Le choc de ce drame pour les habitants, je l'ai vu dans le regard de ce petit garçon. Et il me dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je l'enferme à la maison pour qu'il n'arrive pas à dormir et qu'il pense tout le temps à ce qui s'est passé ? Ou est-ce que je le laisse dehors et il fait des tours de trottinette ? Et puis moi, je le surveille. Et véritablement, dans cette affaire, il y a plusieurs drames qui viennent s'ajouter au drame, plusieurs souffrances qui viennent s'ajouter à la souffrance. Vous évoquiez justement tout à l'heure l'arrivée de la police 45 minutes après. C'est ce que vous ont dit les habitants. Est-ce que vous avez une réponse sur ce délai d'intervention précisément ce soir-là ? Non, j'ai des questions mais pas de réponses. En revanche, j'ai un point de comparaison. Malheureusement, on se trouve dans un endroit, dans un quartier et dans une rue qui a déjà fait les frais de deux fusillades pour des raisons diverses. Policier une fois et sans doute trafic de stupéfiants l'autre fois. J'ai demandé à ce père de famille dont je vous parlais à l'instant, puisque son fils a été touché au mois de mars, en combien de temps les services de secours, police, pompiers sont arrivés au mois de mars ? Dix minutes. Dix minutes, montre en main. Et 45 minutes ce soir-là. Donc je veux bien, et il faut effectivement respecter un protocole de sécurité, que des services spécialisés qui avancent en colonne viennent sécuriser le périmètre. D'accord. En attendant, le papa de Sofiane, il a vu son fils mourir devant lui, sa maman aussi. Il y a une infirmière qui lui a prodigué les premiers soins avec un lien direct avec les pompiers, puisque la maman de Sofiane avait appelé les pompiers. Il y a eu mise en PLS, massage cardiaque. Il était encore vivant. Ces gens-là ont vu leur fils être victime d'une rafale de kalachnikov sans aucune raison. Ils ont ensuite vu que la police, les secours ne sont pas arrivés à temps. Et ensuite, parce qu'on rajoute encore de la souffrance à la souffrance, du drame au drame et du scandale aussi dans cette affaire, ils n'ont plus eu ni son, ni image. C'est-à-dire que le procureur s'est déplacé. Les politiques se sont déplacés aussi sans forcément rencontrer la famille ensuite. Et puis le lendemain, plus rien. Ils ont été entendus par la police. Plus aucune nouvelle de leur fils. Moi, quand je les rencontre vendredi dernier... Le corps de Sofiane a été emmené après le drame, évidemment. Et derrière, ses parents ne savaient pas où il était. Il a été emmené, comme c'est évidemment normal, légal et important, à l'Institut médico-légal pour qu'une autopsie médico-judiciaire soit réalisée. Mais ils n'ont plus été informés de rien. À ce moment-là, dans la nuit du drame, un responsable politique ou judiciaire, en tout cas, le papa se souvient qu'on lui a promis, sous dix jours, qu'on lui rendrait son fils. Le vendredi soir, ils sont dévastés. Ils me disent, nous, pour le moment, après, nous verrons. Mais aujourd'hui, la souffrance extrême que nous vivons est amplifiée par le fait que nous ne pouvons pas le voir et que nous ne pouvons pas organiser les obsèques et le rapatriement en Algérie. C'est ça, leur premier souci. Et aujourd'hui, ils ont pu récupérer le corps de leur fils ? Alors, je dois dire, et je le regrette, qu'ils ont pu voir, aujourd'hui, le corps de leur fils, qui est une bonne nouvelle. Et je regrette de devoir dire que c'est grâce au travail de mon cabinet, parce qu'il y a encore eu des fautes qui ont été commises. Sofiane, l'autopsie a été réalisée très rapidement, vendredi dernier. C'est-à-dire qu'avant même que je rencontre cette famille et ses habitants, le corps de Sofiane est confié aux pompes funèbres. Personne ne prévient les parents. C'est les enquêteurs qui doivent le faire sous l'autorité, et bien évidemment de la justice, parquet ou instruction. Personne ne prévient les parents. Ni vendredi, ni samedi, ni dimanche, ni lundi, ni mardi, ni mercredi. C'est nous qui devons, mercredi, après avoir eu un échange très rapide avec le parquet, qui n'est pas au courant que l'autopsie est réalisée, qui nous dit juste, en substance, non, le télé de 10 jours, dont vous a parlé votre client, nous ne sommes pas engagés à 10 jours, et ça, je le comprends parfaitement. Qu'attendent aujourd'hui, pour terminer, Maître Basson-Larbi, les parents de Sofiane ? Alors, la première chose qu'ils attendent, c'est de pouvoir organiser les obsèques de leur fils, obtenir, parce que c'est pareil, c'est aussi malheureusement une problématique et un drame dans le drame. Ils n'ont toujours pas, alors que le corps de Sofiane a été remis au pont de funèbre, dans le plus grand silence il y a une semaine, ils n'ont pas de permis d'inhumé. Ils veulent pouvoir avoir un permis d'inhumé total de Sofiane, un permis de transport du corps, qui leur permette de procéder aux obsèques en Algérie, pour ensuite se constituer partie civile, et mener un combat judiciaire pour la mémoire de Sofiane. Merci Maître Basson-Larbi d'avoir accepté de répondre à nos questions, ce soir sur le plateau de BFM Lyon.